Bonsoir, je suis Joby Kama, je suis membre de la Ligue Pan-Africaine de Mojah. Je suis coordonnateur de la Ligue au niveau de la sous-section Île-de-France. Il m'a été demandé de faire une présentation de la situation sociopolitique que connaît le Cameroun aujourd'hui. Pour cela, il m'a paru pertinent, dans la mesure où ce sont des concepts qui sont utilisés de façon récurrente dans les médias ou par les officiels, il m'a paru pertinent de focaliser mon propos sur le sujet que j'ai intitulé « Violence et paix en société néo-coloniale, cas du Cameroun ». De quoi on conclut qu'il y a de la violence, qu'il sévit au Cameroun de la violence politique ? Quels sont les critères qui permettent de définir la paix qu'il faudrait préserver et pour laquelle on en appelle à la vigilance et à la tempérance de chacun et de tous ? La violence décriée au Cameroun, c'est celle relative à ce qu'un consensus néo-colonial a décidé de nommer « crise anglophone ». Depuis plusieurs mois, on a beaucoup entendu parler de cette expression « crise anglophone ». Et en réalité, il y a bien une crise, une crise qui occasionne des violences par rapport auxquelles il y a des coupables, des violences que d'autres personnes ou groupes de personnes subissent. Mais la position panafricaniste est de ne pas considérer qu'il s'agisse d'une crise qui opposerait anglophones et francophones. Or, il se trouve que l'enjeu des dernières élections présidentielles, qui ont permis à M. Billard de se maintenir au pouvoir, l'enjeu de ces élections était cette même crise, parce qu'on craignait que les tensions ne prennent davantage d'ampleur puisqu'il y a des groupes séparatistes qui ont décidé de boycotter les élections. Et donc à ce propos, le secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des Ligues de Droits de l'Homme, donc au Cameroun, affirmait, on peut retrouver ça sur le site FIDH.org, et ça date du 6 octobre, il affirmait ce qui suit, alors que le Cameroun s'enfonce dans la violence depuis des mois, la communauté internationale continue de considérer le pays avec un regard distant. Un tel propos est assez surprenant, parce qu'en réalité le Cameroun est un pays né de et dans la violence. Une guerre d'indépendance y a été conduite par les militants panafricanistes de l'Union des Populations du Cameroun, en sigle UPC, militants qui étaient opposés à la puissance coloniale, qui en a traqué les membres jusque dans les années 1970. A propos de cette guerre, jusqu'à ce jour, les crimes dont ont été victimes les Africains du territoire camerounais dans le cadre de cette lutte pour leur dignité, ces crimes-là n'ont jamais fait l'objet d'une enquête qui puisse en établir l'ampleur et les responsabilités. Kwame Krumah disait une chose qu'il est important de rappeler, le fait que je parle anglais ne fait pas de moi un anglais ou un anglophone. De même, le fait que certains d'entre nous parlent français ou portugais ne fait pas d'eux des français ou francophones, ou des portugais ou lusophones. Nous sommes des Africains et rien que des Africains. La confusion dans le propos du secrétaire général du FIDH, elle est relative à quoi ? En réalité, la communauté internationale ne considère pas avec distance ce qui se passe au Cameroun. Loin de là, puisque cette communauté internationale, dans le cas du Cameroun, ça concerne la France et l'Angleterre. Et elle est en réalité, elle est de fait concernée par ces troubles. Parce que si on s'en tient au consensus néocolonial, qui veut que cette crise, on puisse la désigner du nom de crise anglophone, si on s'en tient à ça, la scission actuellement au pays, occasion de violences graves, cette scission-là, elle est relative aux allégeances à des langues coloniales, donc à un héritage colonial hérité de puissances qu'on a citées. Et ce consensus néocolonial qui embrouille la situation au Cameroun ou ailleurs en Afrique où il y a le même type de problème, il faut le dénoncer dans la mesure où la véritable raison de ce qui se passe au Cameroun ou au Congo ou ailleurs, c'est l'incapacité de tout gouvernement néocolonial à redistribuer équitablement les richesses du pays, à pourvoir leur territoire en service public conséquent et dans ceux-là, qu'il s'agisse du Cameroun ou d'un autre pays de la région. La violence qui sévit au Cameroun est aussi celui du désespoir des jeunes qui s'engagent dans le périple suicidaire vers l'Europe à travers la mer Méditerranée où nombreux périssent dans l'anonymat. Cette violence, c'est aussi celle d'une administration mal avisée ou simplement du tribalisme qui pousse d'honorables, notables et chefs du canton de Bel à Douala qui les poussent à boycotter, donc ça, ça date du samedi 26 mai 2018, à boycotter les travaux de construction d'un monument en mémoire à Ruben Oumniobé, leader de l'UPC que j'ai cité en amont et héros de la lutte pour la dignité des Africains. Un tel acte ne peut venir à se produire que dans une société soumise à la loi du néocolonialisme et cette loi, loin d'abolir le tribalisme, ne fait que l'accomplir. À ce titre, le climat de paix dont on se félicite, dans lequel se seraient tenues les dernières élections au Cameroun et que la Banque mondiale considère comme prévalant au Cameroun depuis des décennies, ce climat de paix en réalité ne concerne en rien les différentes catégories de population du territoire du Cameroun comme celle d'autres territoires africains, sous le joug du néocolonialisme.